Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La nuit, je veille devant toi, Seigneur, car tes préceptes illuminent la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Apprenez la justice, vous tous, les habitants de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Envers ton peuple seront connus ton zèle et ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Multiplie ton peuple, Seigneur, multiplie ton peuple, manifeste ta puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux, le saviteur qu'il trouvera, vigilant. Malheureux, au contraire, celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livrée, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mère double de vigilance pour chanter, Saint, 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 et tu, Seigneur, notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu et pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voici l'époux, il viendra au milieu de la nuit. Bienheureux, le serviteur qu'il trouvera, vigilant. Malheureux, au contraire, celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livrée, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mère double de vigilance pour chanter, Saint, 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 et tu, Seigneur, notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu et pitié de nous. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux, le serviteur qu'il trouvera, vigilant. Malheureux, au contraire, celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livrée, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mère double de vigilance pour chanter, Saint, 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 et tu, Seigneur, notre Dieu. A les prières de la Mère de Dieu et pitié de nous. Frères, brûlons d'amour pour la rencontre de l'époux. Tenons nos lampes allumées, que brille l'éclat de nos vertus, et que resplendisse la vraie foi. Comme les vierges sages du Seigneur, préparons-nous à entrer dans la salle du festin, car à tous, le divin époux nous offre la couronne d'immortalité. Les prêtres et les scribes ont réuni contre toi Dieu sauveur le conseil des impies. Par jalousie, ils poussent Judas vers la trahison, si bien qu'il n'a point honte de s'en aller et de parler contre toi, disant aux hommes sans loi, « Que me donnerez-vous si je vous le livre entre vos mains ? » Épargne, Seigneur, à nos âmes une pareille condamnation. L'impie Judas, pressé par la fièvre de l'argent, contre son maître, se met à délibérer, méditant sa trahison. De la lumière, il tombe en l'obscurité, il marchant de celui qui n'a pas de prix, et pour prix de sa trahison, le misérable trouve la mort en cependant. Ô Christ, notre Dieu, épargne-nous le même destin, et veuille accorder la rémission de leurs péchés à ceux qui célèbrent avec amour ta sainte passion. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi ! En ce temps-là, les pharisiens tinrent conseil contre Jésus pour le surprendre dans ses paroles, et lui envoyèrent quelques-uns de leurs disciples avec les hérodiens pour lui dire, « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ton avis, est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? » Jésus, connaissant leur malice, leur dit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier. Jésus leur dit, « De qui est cette effigie et cette inscription ? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette réponse les remplit de surprises, et le laissant, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui nient la résurrection, vinrent à lui et lui proposèrent cette question, « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve pour lui susciter une postérité. » Or, il y avait chez nous sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, laissant sa femme à son frère. De même, le second, puis le troisième, jusqu'au septième. Finalement, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel décède sera-t-elle la femme, puisque de tous elle l'a été ? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole de Dieu qui vous dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Izac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Et les foules qui avaient entendu étaient remplies d'admiration pour son enseignement. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se concertèrent, et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui demanda pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Les pharisiens étant assemblés, Jésus leur posa cette question, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? » Ils lui dirent, « De David. » Comment donc, leur dit-il, David, sous l'inspiration de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, de tes ennemis je ferai l'escabou de tes pieds. » Si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? » Nul ne put lui fournir d'explication, et depuis ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Alors Jésus, s'adressant au peuple et à ses disciples, leur parla ainsi, « Les scribes et les pharisiens occupent la chair de Moïse. Vous pouvez donc faire et observer tout ce qu'ils vous disent, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Il lit de pesants fardeaux et les impose sur les épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du bout du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. Ils portent de larges filactères et de longues franges. Ils aiment à occuper la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques, à s'entendre appeler rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un Seigneur et vous êtes tous frères. Et sur terre, ne donnez à personne le nom de Père, car vous n'avez qu'un Père qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'exalte sera humilié et quiconque s'humilie sera exalté. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites qui engloutissez la fortune des veuves tout en affectant de prolonger vos prières. Vous en serez châtiés d'autant plus sévèrement. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et ceux qui voudraient y entrer, vous les en empêchez. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites qui parcouraient les mers et les continents pour gagner un prosélite. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la gêne deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles qui dites, si l'on jure par le temple, ce n'est rien, mais si l'on jure par le trésor du temple, on est tenu par son serment. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le peuple qui a rendu cet or sacré ? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'offrande qui est sur l'autel, on est tenu. Aveugles, quel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus, et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et qui négligez les préceptes les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Voilà ce qu'il faut pratiquer, sans toutefois omettre le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moustique et vous avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui purifiaient l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, tandis que l'intérieur est plein de rapines et d'intempérances. Pharisiens aveugles, purifient d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourriture. Vous aussi, au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui édifiaient des mouselées pour les prophètes et décoraient les tombes des justes tout en disant, « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas, comme eux, trempé nos mains dans le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez contre vous-mêmes. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. À vous de combler la mesure de vos pères. Serpents, enjeux de vipères, comment pourrez-vous échapper au châtiment de l'enfer ? Voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des docteurs. Vous tuerez les uns et les mettrez en croix. Les autres, vous les frapperez de verges dans vos synagogues et les pourchasserez de ville en ville pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et la pie de ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va vous être laissée déserte, je vous le dis en effet. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Ô mon âme, songe à l'heure de la mort et tremble à la pensée du figuier desséché. Courage, fais fructifier le talent qui t'est confié. Sois vigilante et crie au Seigneur « Ne nous ferme pas les portes de la chambre du Christ. » Ne nous ferme pas les portes de la chambre du Christ. Pauvre âme, pourquoi cette indolence et l'obsession devins soucis ? Pourquoi t'occupes de ce qui passe et disparaît ? Voici la dernière heure et nous devrons nous séparer des choses d'ici bas. Réveille-toi puisqu'il est temps encore et crie au Sauveur « Contre toi j'ai péché, ne m'arrache pas comme le stérile figuier. Fais-moi grâce dans ta miséricorde, Seigneur, et vois mon effroi et ne nous ferme pas les portes de la chambre du Christ. » Ne nous ferme pas les portes de la chambre du Christ. Le Saint Grand Mardi, nous faisons mémoire de la parabole évangélique des dix vierges. Dix vierges font cortège au plus grand des mardis. Tiens ta lampe allumée, ne sois pas étourdie. Ô Christ, époux de nos âmes, veuille nous compter parmi les vierges sages. Agrège-nous au troupeau de tes élus et prends pitié de nous. Amine. Pour avoir méprisé l'ordre du tyran, les trois nobles jeunes gens furent mis dans la fournaise, mais ils chantèrent pour rendre gloire à Dieu. Toutes les œuvres du Seigneur bénissaient le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Rejetons l'indolence loin de nous, tenons nos lampes allumées et partons à la rencontre du Christ, l'immortel époux devant lequel nous chanterons toutes ces œuvres bénissées le Seigneur. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Que notre âme soit remplie suffisamment d'une huile de charité pour ne point devoir en acheter au lieu d'accueillir l'époux et de chanter toutes ces œuvres bénissées le Seigneur. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles. Puisque Dieu vous a donné par aimant sa grâce et son pouvoir, faites fructifier votre talent avec l'aide du Christ pour qui nous chanterons toutes ces œuvres bénissées le Seigneur. Louons, bénissons le Seigneur, prosternons-nous devant lui, le chantant et l'exaltant dans tous les siècles. pour avoir méprisées le Seigneur. Pour avoir méprisé l'ordre du tyran, les trois nobles jeunes gens furent remis dans la fournaise, mais ils chantèrent pour rendre gloire à Dieu toutes les œuvres du Seigneur. bénissées le Seigneur. Toi, dont le Saint put contenir le Dieu infini et nous enfante à la joie de l'univers, nous te chantons, Vierge Mère de Dieu. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. À tes disciples, Dieu très bon, tu disais, soyez vigilant, car vous ignorez le moment de la venue du Seigneur. Gloire au Père, au Fils, ici au Saint-Esprit et maintenant, tu toujours et dans les siècles des siècles. Amine. En ton redoutable et second avènement, ô Maître, place-moi à droite avec les brebis, sans considérer la multitude de mes péchés. Toi, dont le Saint put contenir le Dieu infini et nous enfante à la joie de l'univers, nous te chantons, Vierge Mère de Dieu. Ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur, tout illuminé, et je n'ai pas l'habit du psal, pour y entrer, jouir de ta clarté. Illumine le vêtement de mon âme, et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur, tout illuminé, et je n'ai pas l'habit du psal, pour y entrer, jouir de ta clarté. Illumine le vêtement de mon âme, et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. ta chambre, ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur, tout illuminé, et je n'ai pas l'habit du psal, pour y entrer, jouir de ta clarté. Illumine le vêtement de mon âme, et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Louez-le pour ses oufais, louez-le pour sa suprême majesté. Comment pénétrerais-je dans la splendeur de tes seins malgré mon indignité, si dans ta chambre nuptiale j'ose entrer, ma tunique me trahirait, car je n'ai pas l'habit nuptial, et les anges me jetteraient au dehors. Seigneur, purifie mon âme et sauve-moi dans ta bonté. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. Comment pénétrerais-je dans la splendeur de tes seins malgré mon indignité, si dans ta chambre nuptiale j'ose entrer, ma tunique me trahirait, car je n'ai pas l'habit nuptial, et les anges me jetteraient au dehors. Seigneur, purifie-moi et sauve-moi dans ta bonté. Louez-le sur la lyre et le chalumeau, louez-le par la danse et le tambour. Mon âme indolente est tombée dans le sommeil et je n'ai pas acquis, ô Christ, mon époux, la lampe qui brille du feu des vertus. Vierge folle, je suis devenue, car au temps du labeur j'ai folâtré. Ô Maître, ne me ferme pas ton amour et ton cœur, mais dissipe mon sommeil ténébreux. Réveille-moi pour me faire entrer avec les vierges sages dans ton palais, là où le cœur des justes fait retentir sa pure voix et te chante, Seigneur, gloire à toi. Louez-le par le son des cymbales, louez-le par les cymbales triomphantes que tout ce qui vit respire, loue le Seigneur. Mon âme indolente est tombée dans le sommeil et je n'ai pas acquis au Christ, mon époux, la lampe qui brille du feu des vertus. Vierge folle, je suis devenue, car au temps du labeur j'ai folâtré. Ô Maître, ne me ferme pas ton amour et ton cœur, mais dissipe mon sommeil ténébreux. Réveille-moi pour me faire entrer avec les vierges sages dans ton palais, là où le cœur des justes fait retentir sa pure voix et te chante, Seigneur, gloire à toi. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit et maintenant, qui toujours est dans les siècles des siècles à mine. Tu as entendu la condamnation de celui qui cache à son talent. Ô mon âme, ne cache pas la parole de Dieu. Proclame ses merveilles, multiplie ses dons afin d'entrer dans la joie de ton Seigneur. Venez, fidèles, travaillons avec zèle pour le Seigneur car il confie sa richesse à ses serviteurs. Et de la grâce que chacun multiplie le talent, que l'un procure la sagesse en faisant le bien, que l'autre assure le service d'illuminer, que le fidèle partage la science avec les non-initiés, qu'un autre partage son bien avec les indigents, ainsi nous ferons fructifier le trésor en dépôt et de la grâce nous serons les fidèles intendants. Devenant digne de la joie du Seigneur, veuille-nous l'accorder au Christ notre Dieu dans ta bonté pour les hommes. Au matin, comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Nous serons dans la joie et l'allégresse tous les jours de notre vie. Au lieu des jours où nous connûmes le malheur, jette un regard sur tes serviteurs et sur leurs œuvres. Sois un guide pour leurs fils. Lorsque tu viendras dans la gloire avec les puissances des cieux pour siéger au Christ sur le trône du jugement, ne m'éloigne pas de toi, bon pasteur. À droite sont les voies qui conduisent vers toi, à gauche celles qui s'éloignent de toi. Ne me fais pas périr avec les boucs, bien que je sois défiguré par le péché, mais place-moi à ta droite parmi les brebis et sauve-moi dans ta bonté pour les hommes. Sur nous, sur la splendeur du Seigneur notre Dieu, dirige dans les œuvres de nos mains, dirige l'ouvrage de nos mains. Époux dont la grâce surpasse toute humaine beauté, toi qui nous invites au spirituel festin de ton palais, dépouille-moi du grossier vêtement de mon péché en me faisant participer à ta passion. Reveille-moi du glorieux ornement de ta beauté et dans ta miséricorde accueille-moi comme un convive lumineux aux banquets de ton royaume. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit et maintenant qui toujours est dans les siècles des siècles à mine. Voici que le Seigneur te confie son talent, ô mon âme, reçois avec crainte ce don, fais-le fructifier pour celui qui te l'a donné. Ô pauvre, distribue et tu auras le Seigneur pour ami afin d'être à sa droite lorsqu'en sa gloire il reviendra et d'entendre sa bienheureuse voix te dire « C'est bien, mon serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur malgré mon égarement sauveur, rends-moi digne de cette joie. » Il est bon de rendre grâce au Seigneur de chanter pour ton nom Dieu très haut de publier au matin ton amour ta fidélité au long des nuits. Il est bon de rendre grâce au Seigneur de chanter pour ton nom Dieu très haut de publier au matin ton amour ta fidélité au long des nuits. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints Christ notre Dieu aies pitié de nous et sauve-nous. Amin.